Candide Saint-Yavial. Je suis mariée, je suis mère d'un petit garçon de 8 ans, mais je vous rassure, il en fait pour 5. Il est sûr, mais il en fait pour 5. Je suis hôtesse de caisse dans un grand, on va dire, un centre commercial, on va dire, à peu près. Oui, j'habite dans le gar, vers Avignon, près d'Avignon, exactement à l'eau de l'Ardoise. Et bon, on va dire, c'est un peu ça ma vie. Et je suis rentrée à jeunesse par le biais d'une dame que je connais et qui connaissait Sylvain. Et cette dame, elle savait que moi, j'aimais beaucoup tout ce qui est bio, naturel, produits naturels. Je n'aime pas les produits éclaircissants. Donc, elle m'a dit, voilà, je connais Sylvain et tout, il est dans un truc et tout, super sympa. Et je pense que tu dois le connaître. J'ai dit, Sylvain, on s'était perdu de vue pendant des années. Et elle appelle parce qu'elle était chez moi en vacances et on discute. Donc, je dis, mais je connais bien Sylvain et tout. Et puis, c'est parti. On en a reparlé. Il m'a bien expliqué. Il m'a envoyé les vidéos. J'ai mis du temps à me lancer. J'ai mis du temps à me lancer par rapport à des problèmes personnels. Et après, quand je me suis décidée, j'ai pris ma licence. Je n'ai pas pu prendre mon pack à temps. Donc, après, j'ai pris mon pack. Et j'ai commencé à utiliser le Nara. Le Nara, pourquoi? Parce que moi, c'est par rapport aux cheveux et aux ongles. Je ne sais pas si c'est dû à une carence, mais j'ai essayé plein de produits, des durcisseurs. J'ai le dédoublement des ongles. Donc, chaque fois, même si mes ongles sont assez durs, assez longs, ils ne sont pas durs. C'est comme de l'éponge et ça s'effrite tout seul, en fait. Et ça m'énervait un peu. Désolée de dire ça, mais ça me dérangeait parce que pour une femme qui n'a pas de jolis angles, ce n'est pas très esthétique. Et du coup, j'ai commencé par ça. J'ai vu les résultats. Personnellement, j'ai commencé par le Nara. J'ai vu les résultats. Je n'ai plus les dédoublements d'ongles. J'ai moins les ongles qui se cassent. Ils sont devenus plus forts, plus sains. Et en plus de ça, vu que j'ai les cheveux crépus et naturels, parce que j'ai arrêté tout ce qui est produits chimiques qui, à la longue, détruisent les cheveux et le cuir chevelu, je fais ce qu'on appelle chez nous du nappy. Voilà, c'est que j'ai uniquement que mes cheveux naturels. Bon, là, j'ai fait des rajouts pour faire joli joli parce que je suis aussi coiffeuse. Donc, je suis moi-même mon propre mannequin. Et du coup, j'ai remarqué que mes cheveux, déjà, ils ne se cassent plus, comme avant. J'ai moins de casses. Parce qu'entretenir pour une Africaine, les filles africaines, elles le savent, pour ne pas mettre des défrisants sur les cheveux et arriver à les garder longs, souples, et pouvoir les entretenir, c'est très, très difficile pour une Africaine. Et ça, tu as beaucoup de cassures. Pour les peigner, c'est très difficile. Et j'ai remarqué que mes cheveux sont devenus plus doux, plus doux. Plus, j'ai moins de casses, ils sont plus forts, ils sont beaux. Et quand je finis de faire mon shampoing, quand je regarde, je suis contente de mes cheveux. Voilà, j'adore voir cheveux ainsi. Et c'est vrai que c'est très édifiant, très fortifiant de se rendre compte qu'avec un petit produit, comment on va dire, un petit produit dans un petit pot, ça regorge de plein de puissance. C'est vraiment puissant. Et moi, j'adore, j'adore. Là, j'ai une cliente qui m'a fait le témoignage. Je viens, tu peux terminer la porte, s'il te plaît. J'ai une cliente qui est venue se faire coiffer et elle avait des problèmes sur ses cheveux. Elle n'avait pas de cheveux à la déventure. Et finalement, je lui ai dit, vu que tu es complexée par ça, moi, je te propose d'utiliser le Nara. Et elle a accepté. Elle a dit, je m'en fous du prix, de savoir combien ça coûte et tout, parce que j'ai assez dépensé des sous dans les produits. Tous les produits que je vois à la télé et tout ça, dès que ça sort, j'achète, bim. Et en fait, ça ne faisait pas l'effet. Et je lui ai commandé le produit. En même temps, elle a reçu, elle l'a testé. Deux mois après, elle me dit, j'ai une surprise pour toi. Je dis, une surprise. Je vois que les cheveux qui manquaient devant, au fait, c'était tellement lisse comme mon front. Elle n'avait plus rien. Eh bien, ses cheveux ont commencé à pousser. Elle était super contente. Et même moi, pour moi, j'étais super, superbement contente pour elle. Et agréable aussi, quoi, de voir qu'il n'y a pas que sur moi que ça marchait. Ça marchait aussi sur elle. Là, je suis en train de tester sur moi-même le gel, d'ailleurs, le gel éclaircissant. Il est très bien. Pourquoi ? Parce que je l'ai aussi utilisé. Moi, je suis… Moi, j'utilise tout, moi. Je l'ai utilisé. Pourquoi ? Parce que j'avais des problèmes de peau, plein de taches noires qui me dérangeaient. Donc, j'étais obligée de mettre des couches de fond de teint, tout ça, pour maquiller. Et quand le COVID a commencé, j'étais un peu contente de savoir que je pouvais mettre le masque et cacher un peu mes imperfections. Et quand j'ai commencé à utiliser le gel éclaircissant, j'avais peur. Pourquoi ? Parce que je me disais que vu que je suis noire de peau et que je n'aime pas m'éclaircir la peau, j'avais peur de devenir claire. Et finalement, je sais que j'en avais parlé même à Mathieu et puis à Sylvain, comme quoi j'avais peur que des produits m'éclaircissent. Et ils m'ont fait comprendre qu'en fait, non, ce n'était pas du tout éclaircissant. Et à ma grande surprise, je peux dire honnêtement que je l'essayais, mais avec une petite réserve, pour dire vrai. J'avais peur quand même de devenir claire, que les gens se disent que voilà, je me décape la peau. Et je me suis lancée, j'ai dit écoute, tu vends tes produits, tu sais comment les produits sont faits. C'est vrai que tu ne l'as jamais utilisé. Tu ne sais pas l'effet que ça va avoir, mais vas-y. Et je l'ai essayé et mon visage, je n'ai plus besoin de mettre de fond de teint. Je sors, je vais au travail. Plus besoin de fond de teint, plus besoin de couche pour cacher zéro défaut. Non, parce que j'ai mon gel éclaircissant, mon flawless, zéro défaut que j'utilise et qui m'a éliminé les tâches noires. J'avais même une tâche de naissance qu'on me disait si c'était une brûlure ou pas. Je n'ai jamais su ce que c'était et qui est en train de disparaître même par rapport à ça. Et là, j'avais promis que j'allais donner les informations, mais ça, c'est pour très bientôt. Je réserve la surprise sur la cicatrice parce que j'ai acheté le lait, le lait de corps, le sérum que j'utilise sur ma cicatrice parce que j'ai accouché mon fils par césarienne et deux mois après, j'ai eu une occlusion intestinale. Et malheureusement, j'ai été charcutée. Voilà, on va dire que j'ai été très charcutée. Moi qui étais mannequin, qui avais un beau ventre, je me suis retrouvée complexée de mon ventre. Je ne peux plus mettre mes maillots de la deux pièces. Donc, ça m'a beaucoup dérangée et avec les vergétures, ça m'a beaucoup complexée. Donc, quand j'ai su que le sérum et le lait enlevaient les vergétures et les cicatrices, je me suis jetée dessus. Donc, je fais des photos tous les 15 jours. Et même mon mari, il a remarqué qu'il y a de l'amélioration parce que pour une jeune dame, tu vas te dire, mais tu es jeune, tu es belle et tout. Mais nous les femmes, on sait que quand souvent tu te retrouves face à ta glace, quand tu te regardes, tu te dis, il y a quelque chose qui ne va pas, tu ne t'aimes pas assez. Et moi, c'était ça qui me complexait beaucoup. Et là, je suis contente de retrouver mon corps. Pas retrouver le corps d'avant parce que je ne le retrouverai jamais. Mais au moins que quand je me regarde dans la glace, je puisse aimer ce que je vois, aimer ce que je… Voilà, la personne que je suis, mon corps, aimer mon corps, aimer ma personne. Et ça, bientôt, vous allez avoir… Et ça fait combien de temps que tu mets justement le lait pour le corps avec le sérum par rapport à la cicatrice ? Ça fait combien de temps que tu fais ça ? Alors, ça fait un mois et demi. Donc, en un mois et demi, tu vois déjà les premiers retours, les premiers effets. Super. Parce que mes vergetures, ils étaient très, très prononcés. Ils étaient, comment on dit, les vergetures blancs. Et là, ils ne sont quasiment pas… Je ne vais pas tout dire, là. Vous allez voir en image les séquences. On attend encore, on attend encore. Super. Génial, Candide. En tout cas. Merci. Merci. Merci à vous de m'avoir fait connaître jeunesse. Merci à vous de m'aider à me développer, à me construire. parce que, franchement, quand tu n'es pas dans la jeunesse, moi, je n'avais jamais fait du marketing de réseau. C'est vrai que j'ai toujours été commerçante. Ça, c'est ce que je faisais en Afrique. Et comme je dis, je n'ai pas fait de grandes études. Mais c'est le commerce, la vente, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Être en contact avec les gens, j'ai toujours aimé ça. pouvoir partager les bonnes choses avec les gens. Ça, j'ai toujours adoré faire ça. Et c'est quand je sors souvent pour aller rencontrer les gens et tout. Même quand je parle des produits au téléphone avec les gens, on me dit toujours, mais tu parles de tes produits avec fougue, avec envie. Mais c'est quand tu sais que ton produit, il est bon. Quand tu sais que ton produit, il est... C'est le high level. Ce n'est pas... C'est... Tu n'as pas peur. Tu parles, mais avec fluidité, avec sérénité, avec confiance, parce que tu sais ce que ton produit vaut. Donc, franchement, moi, je suis très contente d'être parmi vous, de me développer. Et le jade, je vais aller le chercher. Oui, c'est le jade. C'est le jade. Et la couronne, je la vois déjà sur ma tête, là. Exactement. Tu vas y arriver. Tendu, bravo. Merci pour ton super témoignage. Eh bien, tiens. Bonsoir, bonsoir. Comment il s'appelle ? Bonjour. Julien. Bonsoir, Julien. Bonjour. Ça va ? Tu as entendu le témoignage de ta maman ? Oui. Elle a bien parlé, maman. Elle a bien parlé. Génial. Eh bien, bisous à toute la famille. Un grand merci, Candide. Eh bien, on va se retrouver très prochainement sur les événements. Et puis, on a hâte de voir les photos. Nous, on veut voir les photos. Ça, c'est important. Ah non, mais les photos, vous allez les voir. Ça, c'est topissime. Franchement, c'est incroyable. Mais vrai. Je n'aurais pas pu rêver mieux. Super. Je n'aurais pas pu rêver mieux. À très bientôt, Candide. Un grand, grand merci. À très bientôt. Merci, merci.